Yahoui bon chat, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour mes achats du mois de septembre Donc si la suite t'intéresse, continue Alors en fait on va avoir septembre et un petit peu août Tout simplement parce que tu te rappelles si t'as vu ma vidéo de mes achats à Paris J'ai acheté beaucoup et en fait ce que j'ai acheté m'a permis de lire au mois d'août Et donc j'ai pas eu vraiment besoin d'acheter à part ce petit tas là Donc je me voyais pas en fait Oui là c'est une jaquette parce que j'ai oublié le mangueu, il est en bas Mais je me voyais pas te faire une vidéo juste pour ça J'avais pas envie, très clairement Et puis j'avais pas le temps au niveau des rythmes de vidéo Donc voilà, donc juste j'ai la jaquette parce que j'enlève la jaquette quand je lis Moi je fais partie de cette team là Bref, Frick Café tome 2 vu que je te l'aurais présenté lors d'une vidéo Critique tome 1 il y a pas très très longtemps Donc voilà j'ai acheté le tome 2 Ensuite je reviendrai vous voir à One Show des éditions Akata Je l'ai lu, je l'ai présenté, je l'ai relu, je l'ai représenté Je l'ai revendu à ce moment là Et puis en réfléchissant avec maintenant le fait que C'est surtout depuis que j'ai fait deux lignes entières Deux étagères entières de planches De manga des éditions Akata Je me permets plus de garder certains titres de Akata Que j'aurais revendu autrefois Et donc du coup je veux, je voulais absolument qu'ils reviennent dans mes étagères Donc voilà C'est un one shot qui parle donc de Fukushima Voilà Alors à savoir qu'il a pas été dessiné que par une personne Mais par plusieurs personnes ensemble Et c'est ça qui fait sa force Attends j'aimerais te montrer un petit peu plus Voilà Ensuite Présenté lors d'une vidéo sur la critique Tom 1 comme fouet de café Le manga Insomniac des éditions Soleil C'est fait par l'auteur qui a fait La fille du temple au chat Et donc du coup je savais que je voulais le lire Voilà Puis c'était un sujet aussi qui m'intéressait Ensuite j'ai acheté les tomes 2 et 3 de Taï et Mamisoué Donc je t'aurais fait ce mois-ci en septembre la critique du tome 1 Et j'attends la sortie du tome 4 pour faire une vidéo critique sur les tomes 2, 3 et 4 Ensuite le tome 2 de Toi tu m'aimes Vu que je l'avais acheté le tome 1 il n'y a pas très longtemps Dans le colis je crois de Boys Love Il me semble Toujours été j'ai acheté le tome 2 J'ai acheté aussi en tome 2 Secret Innocent World Ça t'auras eu d'ailleurs les deux T'auras eu une vidéo vu que ça pour moi C'est sorti hier au moment où je filme Et ça ça doit sortir du coup ce vendredi Demain pour moi Le jour où je filme on est le jeudi Jeudi 9 septembre voilà Donc après mes achats que tu vas voir de septembre c'est vraiment du 7 d'ailleurs Donc j'ai aussi acheté le tome 4 de Leila la bête Lila Lilia Leila je crois J'ai dû dire Leila dans ma vidéo alors c'est Lilia Bref toujours est-il Lilia la bête qui voulait mourir Le tome 4 vu que j'avais déjà acheté il y a très longtemps en occasion à Momox Les 3 premiers tomes j'ai acheté vu que j'ai lu la série Et ensuite voilà pourquoi aussi ça allait aller très vite Tu vois j'ai que 3 minutes de contenu J'ai acheté du tome 2 au tome 7 de Sacrificial Vote Donc Leila la bête qui voulait mourir plus Sacrificial Vote Seront présentés dans le mois d'octobre Vu que ce sont des séries pour le Halloween Manga Challenge Leila la bête qui voulait mourir c'est un bal des créatures Ouais c'est ça Et par contre Sacrificial Vote est un bain de sang Non c'est pas un bain de sang c'est un hurlement dans les bois Parce qu'en fait il n'y a pas de réel mort Vu que ce sont des morts Comment ils appellent ça des morts Sociales Donc en fait ils tuent les gens socialement mentalement tu vois Mais ils sont pas vraiment morts pour de vrai Donc c'est pas un bain de sang mais c'est un hurlement dans les bois Voilà donc ça c'était mes achats du mois d'août On va passer maintenant à mes achats du mardi 7 septembre Tout simplement parce que je suis allée sur Bordeaux Et j'en ai profité pour faire les magasins Est-ce que j'ai dépensé 60 euros dans des mangas que je ne vais pas lire là maintenant tout de suite ? Oui 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 En fait il y a aussi un titre que je devais lire T'as mis l'air cette mèche Il y a un titre que je devais lire Sauf que j'ai découvert Une fois avoir acheté Donc hier en fait Mercredi Qu'il y avait une suite En 5 tomes Donc voilà Je suis joie Du tout En fait je me serais bien passée de les acheter ces deux là Bref alors On va parler d'abord de Le goût des retrouvailles Un manga en 3 tomes si je dis pas de bêtises Ou 2 tomes Je sais plus parce qu'il y a l'autocollante du prix dessus Des éditions Akata dans leur collection large Donc en fait c'est les aventures d'une jeune fille qui retrouve son père Son père qui s'est barré en fait apparemment quand elle était toute petite Voilà j'ai lu juste les deux premières phrases Donc vous m'excusez j'ai pas le résumé exact Je sais que Akata a fait une vidéo dessus Mais je n'ai pas eu le temps de la regarder encore Je sais que ça date mais voilà J'ai pas eu le temps Voilà Ensuite on a 10TH Je sais jamais comment ça se dit 10TH Akupes et Souffle Donc ça c'est un manga terminé en 3 tomes Des éditions Kana Donc ça il est sorti en septembre Je l'avais dit qu'il m'intéressait Et comme il était en 3 tomes je me suis dit ok prends le Voilà J'aimais bien la qualité de dessin J'avais pas feuilleté mais j'aimais bien Voilà Ensuite Deux titres Halloween-esques mais que je ne lirai pas cette année Je pense pas que j'aurai le créneau vraiment pour Honnêtement Si j'arrive vraiment à les présenter C'est que c'est un gros coup de chance Parce que j'ai pas non plus envie en fait de présenter ces titres Par exemple genre même le 5 novembre Tu vois Moi c'est vraiment le mois d'octobre sur lequel je suis concentrée Et pas le mois de novembre Donc je sais pas Dites moi si par exemple je faisais une vidéo critique thème 1 Parce que je dois faire une vidéo critique thème 1 Avec d'autres titres Halloween-esques que je t'ai présentées lors de ma vidéo pile à lire Du Halloween manga challenge Mais je pense pas du tout Et Je sais pas Enfin voilà Mais il m'intéresse donc je les ai achetées Secret of Magical Stone C'est une jeune fille Qui retrouve les pierres précieuses Et qui fait des trucs avec Il y a longtemps que j'ai le résumé Bref Toujours est-il La qualité de dessin m'a convaincue à passer l'achat Même si j'aurais pu très bien m'en passer Et l'acheter d'ici un an Et même peut-être le trouver en occasion Mais voilà On va dire que les 60 euros là de façon que j'ai dépensé le mardi 7 C'était les 60 euros qui me restaient du budget du mois d'août Donc Tant pis Donc après c'est l'Eden des sorcières de Yumeji Des éditions Kiyun Ça ce titre il me faisait tellement de l'oeil En plus La fille comme ça esthétiquement Elle vous fait pas penser à Princesse Mononoke Hein ? Entre la coupe de cheveux, la couleur, le loup Le loup qui me plante Alors certes dans Mononoke Le loup n'est pas plante Mais il y a notre créature qui ressemble à une plante Enfin qui est assez plante quoi On va dire ça comme ça Donc franchement ça m'a encore plus donné envie Et puis j'ai vu plein de retours sur Instagram En ce moment voilà Maintenant je Enfin C'est pas que je prends plus le temps pour Youtube C'est juste qu'il y a plus personne quasiment qui présente des titres Qui sont dans le même genre que moi Ou alors je sais pas quelles sont les chaînes qu'il faut suivre Dites-moi vos Youtubeurs préférés au pire Mais Donc du coup sur Instagram J'ai vu pas mal de gens que je suis avoir mis un post dessus Donc je lis pas tout le temps les post Instagram Mais quand c'est les mangas où ça m'intéresse Je lis ou alors quand c'est les mangas que j'ai déjà lu moi Je lis pour voir ce que les gens en ont pensé Waouh j'adore la qualité de dessin La façon dont c'est fait Je sais pas Il y a un charme Moi pour moi il y a un charme Il y a un truc Ouais Je vais mettre cette page là pour éviter Parce que l'autre page que je voulais montrer ça aurait pu spoiler Si vous aviez lu la page Voilà donc L'Eden des sorcières J'avais trop envie de me l'acheter Mais voilà C'est la vie Je ressens pas le temps Ensuite Enfin un autre titre des éditions Akata Qui lui est en deux tomes C'est l'autre je crois qu'il est en trois Et lui c'est en deux ou en inverse Ouais c'est rien en deux tomes Voilà je l'ai Donc il se termine en novembre Comme l'autre Le prochain tome sera aussi en novembre Si je dis pas de bêtises Donc voilà Donc ça ça sera pour novembre On a vu dessus J'aime bien son apparence Voilà On peut me mettre On voit un peu les mecs Voilà Donc ça très très hâte Honnêtement Je sais même plus si j'ai lu le résumé Mais bon Akata Moi ça me suffit des fois à acheter Ensuite On va passer aux éditions Oui là j'ai C'était tout mélange Et je suis désolée Parce que là j'ai un manga des éditions Kiyoon C'est le tome 5 Le carnet des apothécaires Voilà Est-ce qu'il faut vraiment que je te donne un avis dessus ? Non J'ai fait une vidéo critique tome 1 Et si je continue d'acheter C'est que je crois en ce titre Et je sais plus si c'est celui-là ou pas Mais non c'est pas celui-là Mais j'allais dire quelque chose Mais non c'est pas le même auteur Bref toujours est-il Ça j'ai acheté le tome 5 Je pense que je vais acheter le tome 6 Et après peut-être que je ferai un bilan lecture Un truc comme ça Mais à voir Ensuite C'est les éditions Mangetsu Donc là j'ai tout ensemble J'ai acheté donc le tome 4 de Aohashi Donc là aussi tu te doutes Je vais pas le lire Ça attendra un an Que les volumes soient parus Et ensuite donc j'ai voulu acheter Butterfly Beast So que Butterfly Beast C'est une série en 2 tomes C'est une saison 1 J'ai vu qu'il y avait une saison 2 Qui s'appelait Butterfly Je sais pas quoi Butterfly Beast 2 Et donc c'était une saison 2 en 5 tomes J'ai vu que techniquement Elle aurait été rachetée Achetée du coup Donc en France Donc on l'aurait Mais voilà Moi je comptais les lire en fait Je comptais trop te faire une vidéo Qui s'aurait sortie en novembre et tout Bah non Voilà On se retrouve Et nous sommes le jeudi 23 septembre Donc il faut savoir qu'il doit me rester A peu près 50€ De mon budget manga du mois de septembre Et que de toute façon Ça ira sur des achats de manga En format numérique Pour la série Eileen la charmeuse de bête Je suis actuellement sur le tome 6 Et donc ça me permettrait d'acheter ça Et du coup en fait Le fait d'acheter Eileen en format numérique Me fait faire une économie Cette économie est placée Pour m'acheter une tablette Qui me servira tout simplement De liseuse Pour lire donc des mangas En format numérique Parce que mon téléphone C'est un petit peu trop petit Et donc je vais acheter une tablette Qui sera légèrement Mais alors pas beaucoup plus grosse En fait que mon Samsung Tout simplement Plus pratique Plus simple Plus machin Tout ce que tu veux Bref Je vous en reparlerai Si ça vous intéresse Mais voilà Toujours est-il A savoir que je n'ai pas acheté Grand chose Parce que Déjà j'avais claqué 60 euros Dans des achats stupides En fin août Et que après Je ne sais plus Ce que j'ai acheté d'autres Je ne sais plus Ce que j'ai acheté En début de mois Pour qu'il me reste Si peu Enfin si peu Il me reste quand même Plus de 50 euros Donc ça va Sachant qu'il y a donc Quand je dis Qu'il me reste 50 euros Je ne compte pas Du coup ma commande Sur Amnistore Parce qu'elle est déjà faite Sinon il me restait 90 euros Donc on commence avec Les éditions Akata Une fois de plus Je le présente Par ordre de maison d'édition Chez les éditions Akata J'ai acheté du tome 2 Au tome 6 Et ça coûte 8,05 euros Donc forcément Ça pique un petit peu Donc j'ai acheté Du tome 2 au tome 6 Du manga Fruits Café A savoir qu'il manque Le tome 7 Parce qu'au moment où je filme Je crois qu'il n'est pas encore sorti Et je t'offrerai donc Une vidéo au début novembre Sur mon avis Sur la série Voilà Donc tout ce que j'ai à dire C'est que Fruits Café J'ai continué la série C'est vachement sympa Après ça dépend forcément De ce qu'on aime Ou ce qu'on n'aime pas Moi personnellement J'ai trouvé ça très intéressant Je t'en dis pas plus Il y aura une vidéo De toute façon Ensuite On continue Et ça d'ailleurs Je l'ai lu la semaine Où je suis partie en vacances Bref Toujours est-il On a aussi Chez les éditions Bika Les 3 derniers tomes Du manga Kiss Me At The Midnight Tu auras déjà une vidéo Sur mon avis Sur la série Qui est sortie Donc au moment où je filme Cette semaine Et je les ai achetées A Perpignan Voilà Dans une très jolie boutique Après je retrouve l'adresse Et je te la mettrai Dans la barre d'infos Si j'y pense Et ensuite Pour terminer J'ai acheté un titre Des éditions Soleil Alors lui aussi Il pique assez au niveau du prix J'ai plus le prix là D'affiché Mais je crois que c'était 11 euros Donc ça Ah oui Ça fait un petit peu mal Quand t'achètes ce genre de titre Mais je voulais absolument le lire Je voulais absolument faire une critique Tome 1 Qui sortirait du coup En novembre Et qu'il y soit dedans Et je voulais absolument savoir Ce que ça valait Parce que le titre M'avait trop fait Des appels de fard Tu sais limite C'est Le chat qui rend L'homme heureux Et inversement Voilà C'est un manga Très simple Tranche de vie On suit Les aventures d'un homme Avec son chat Et c'est vraiment Très sympa Je t'en parlerai Donc forcément Dans une vidéo Qui sortira en novembre Mais toujours est-il Voilà Mon dernier achat En ce qui concerne Le jour où je filme cette partie Nous sommes lundi 27 A savoir que de base La vidéo achat Que tu vois là Devait sortir Aujourd'hui Et donc C'était impossible pour moi De filmer cet après-m Et que tu aies la vidéo Pour 17h Clairement impossible Je te le dis C'est pas possible Quand t'habites à la campagne Donc en fait Après j'ai eu la flemme Surtout hier En fait De sortir ma vidéo Puis la lire Pour le mois d'octobre Et donc Ce qui fait que c'est La vidéo qui va sortir aujourd'hui Et donc la vidéo Qui devait sortir aujourd'hui Sors demain Tu vois Il y a un petit décalage Et donc du coup Bah je peux te présenter Mes derniers achats Du mois de septembre Il ne va pas en avoir d'autres Car comme je l'expliquais Dans la partie d'après Les seuls mangas Qui me restent à acheter C'est Eileen La charmeuse de bête Et c'est tout Donc finalement Je vais pouvoir te présenter Des titres Les derniers achats Que j'ai fait En septembre Alors Il y a des mangas d'occasion Qui n'étaient absolument pas prévus Mais on va d'abord commencer Avec les achats Que j'ai fait Sur le site Animestore Je le redis Animestore en fait C'est un site Qui appartient à Meian Anna Editions Et à Hot Manga Et ils proposent aussi Des animés Et pas que De ce qui leur appartient Mais d'autres animés Comme d'ailleurs C'est là où j'ai acheté Yu Yu Akusho Si je dis pas de bêtises J'ai acheté Captain Tsubasa J'ai acheté Skullo Rumble Je crois que c'est ça le nom Enfin voilà Hunter Hunter aussi Etc etc Donc voilà Bref Là j'ai acheté Juste des trucs Pour dépanner Et c'est tout Donc c'est pas une grosse Commande C'est pour ça Que je la colle ici Parce que sinon Pour 4 titres Franchement Tu t'aurais dit B tu te fous de notre gueule Pour faire une vidéo Pour 4 titres J'ai acheté le tome 2 De jusqu'à ce que tu me tues Donc ça je le présenterai En octobre Parce que c'est un manga Qui peut aller Dans le Halloween Manga Challenge Ensuite on a Anna et la bête Le tome 2 Qui est sous blister Donc ça je pense Que c'est parce qu'il est Voilà pour public averti Bref Toujours est-il Anna et la bête Pareil je vais le présenter Pour le Halloween Manga Challenge Et ensuite Il faut savoir Que dans le mois de septembre Si je dis pas de bêtises Il y a eu beaucoup de sorties Yaoi Mais beaucoup de Tom 1 et 2 Ok Mais c'était des séries Toujours en cours Donc moi ça m'intéresse pas Pour l'instant Donc au final J'ai acheté uniquement Une seule série C'est J'en peux plus Sensei Qui est une série Terminée en 2 tomes Et donc Bah voilà C'est juste ça Et en plus C'est de l'auteur De Akihabara Fall in Love Et ça j'avais vraiment adoré Donc là je sais Que en fait C'est juste parce qu'ils te disent A retrouver un chapitre bonus De Akihabara Et en tout cas Bref Toujours est-il Ça j'ai très hâte De le découvrir Je vais te montrer Comment la qualité de dessin Parce que du coup On a le tome 1 J'adore Oh là j'adore Là l'illustration Là je l'adore Elle est trop belle Voilà Donc on continue Ces achats Avec mes achats Faits à Cache Express Et donc forcément Ce n'était pas prévu Et une fois de plus J'ai trouvé quand même Des titres très intéressants Et j'ai fait aussi Une très belle économie Je vais voir si j'ai toujours Dans l'historique De ma calculette L'économie que j'ai fait Parce qu'en fait Tous les titres étaient à 4,50 Pour te donner une idée Au lieu de Bah je crois Bah c'est à peu près 7 euros Le manga Bref J'ai fait une économie De 23,70 euros Sur les titres Que je vais te montrer Donc ça fait toujours plaisir J'ai trouvé Les 5 premiers tomes Et je crois qu'on est Au tome 7 ou 8 En France Du manga Gobelin Slayer Mais attention C'est Year 1 Donc année 1 Donc en fait C'est Les aventures du Gobelin Slayer Mais avant Ce qu'on a vu Un an avant Et donc C'est pile au moment Ou le moment clé En fait Qui le fait devenir Un chasseur de gobelins Donc j'ai vraiment aimé l'idée Et bah j'avais très très hâte Et puis comme je surkiffe Gobelin Slayer tout court Je me suis dit C'est bon J'ai pas besoin non plus De Comment dire De lire Pour savoir si je vais apprécier ou pas Je vais juste te montrer un petit peu Alors par contre Ce manga n'est pas à mettre Entre toutes les mains Pourquoi ? Parce que déjà c'est un Si je dis pas de bêtises C'est un bain de sang Balles des créatures Slash bain de sang Mais c'est aussi surtout Qu'il y a beaucoup De tentatives de viol Ou de viol Les gobelins Voilà Ils aiment beaucoup ça Sur les humains Donc voilà C'est quelque chose À prendre en compte Bon là Ne t'inquiète pas C'est ok La fille elle est en sous-vêtements Mais c'est ok Alors on réjute Tu vois cette fille Pour te montrer Un personnage de plus Voilà Ensuite J'ai acheté Le tome 5 De Monster Musume C'est ça Alors j'ai les tome 1 2 3 Donc 5 Et 6 Il me manque toujours le 4 Mais alors Les tome 1 2 Je crois Je les ai acheté en 9 Et les autres en occasion Et bah voilà En tout cas J'ai le tome 5 maintenant Donc toujours est-il Bah voilà Je l'ai payé 4,50 aussi Et pour terminer J'ai acheté le tome 2 De Sexy Cosplay Doll Oui je n'ai pas le tome 1 Oui il va falloir Que je me le trouve Soit en occasion Soit en 9 Peu importe Mais au moins J'ai eu le tome 2 Du coup pour 4,50 euros Et j'avais lu Le tome 1 en entier Mais j'avais fait une critique Tome 1 d'ailleurs Ou un estrait Je sais plus Cette vidéo Asha Manga Est à présent terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas à me le faire savoir On like, on commente Ou on partage N'hésite pas à aller voir Les deux précédentes vidéos Que je te mets en recommandation Ma tête de panda Pour t'abonner Mes réseaux sociaux Le compte Vinted Sur ce je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure Et n'oublie pas de sourire Quoi qu'il arrive Bye 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 bye